Bonsoir à tous, petite vidéo rapide pour présenter des nouveautés de Batocera V30 et du thème RVGM. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, dans la V30, maintenant il y a le plein de supports des Retro Achievement avec une collection dédiée, avec une connexion directe à l'API du site Retro Achievement qui permet directement de voir les jeux qui ont des Retro Achievement et où on en est soi-même de son score, etc. Sur chaque jeu, donc comme on le voit là sur Aladin, on peut voir où on en est. Mais avec le nouveau menu par jeu, on a aussi l'option Sauvegarde. C'est-à-dire que maintenant quand on fait des Safe State, on les voit dans l'ES, on peut directement lancer ces Safe State depuis l'ES avec un aperçu visuel. Après il y a eu des nouveaux systèmes rajoutés comme le X1 que j'ai rajouté rapidement. Je l'améliorerai plus tard. Il y a le fait aussi des animations qui avaient été commencé à ajouter dans la 29. Donc je me suis amusé à en faire une, par exemple, pour la Megadrive, parce que je suis fan de la Megadrive. Ce qui permet d'animer un peu le sprite et de donner un peu de vie au thème. Après il y a eu le nouveau système Pygame aussi, où je me suis amusé à faire des animations super sympas pour montrer un peu tout ce qu'il est possible de faire au niveau graphique et pas juste un sprite qui bump à l'infini. Donc les Pygame, c'est des jeux programmés en Python. Et là, je suis parti sur le jeu programmé par LBRPDX, un jeu de quiz. Après il y a eu Solarus qui a été rajouté, qui est un moteur pour faire des jeux à la Zelda. Et pareil, je me suis amusé à faire une petite animation avec les ombres et les lumières qui bougent. Easy RPG qui fait marcher les jeux de RPG Maker 2000-2003. Et là, idem, j'ai fait bouger la demoiselle, les îles, les ondules, les scrolls, pour donner un effet de profondeur. Après il va falloir travailler ça sur un peu tous les thèmes si on veut s'amuser à faire un joli rendu. Mais évidemment, ça va prendre un temps fou vu qu'il faut découper tous les sprites. Voilà, le type 80 qui a été rajouté aussi. Donc là, je suis parti sur un jeu super connu. Avec le personnage qui bump et la roue en haut qui tourne. Et après l'Epicovit avec Alest, ultra connu aussi. Et une petite animation, manière de donner vie au système. Et enfin, le Chanel F. Donc c'est un vieux vieux système, une des toutes premières consoles. Mais pareil, j'ai eu une petite idée sympa pour un des jeux de la Chanel F, un jeu d'échec. Et voilà, je trouvais que ça rendait sympa d'animer des pièces comme ça. Et après, dans le thème, j'ai rajouté, puisque dans Bateau de Sermon c'est parfaitement géré, le petit système d'icônes qu'il y avait en bas de la liste. Qui permet de voir si un jeu est masqué ou pas masqué. S'il est pour les enfants ou pas les enfants avec le nounours. Si c'est un jeu favori ou pas favori. Si quand le petit livret avec le i devient bleu, il y a une notice. Si il y a une notice, non voilà c'est un jeu pour enfants. Hop, notice. On appuie sur le bouton, voir la notice. On peut visionner le PDF en direct. Si jamais il y a aussi des astuces, c'est l'icône juste à côté avec la petite ampoule. On peut les voir aussi. S'il y a des safe states, on l'a vu tout à l'heure avec Aladin. Donc il y a une icône disquette qui s'affiche pareil, qui devient bleue. Et on peut lancer sa safe state. Et s'il y a un retrochievement, c'est encore une icône après. Qui s'affiche que pour les retrochievements. Et là, enfin, pour la fin de la vidéo. Vous voyez, je me suis amusé sur la CDTV à rajouter les box front et box back. Donc toutes les 5 secondes, ça passe de l'un à l'autre. Ce qui permet de... Bonne fin de journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada